Bonjour à tous, je suis Jean Fontany, bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce, sur la petite clochette pour avoir les notifications chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter, soit à donner plein d'encouragement pour cette chaîne, soit à l'inverse, s'il y a des choses qui vous déplaisent ou quoi, n'hésitez pas à le dire. Mais en tous les cas, je vous encourage à participer à la vie de cette chaîne. Et moi, j'ai besoin de votre soutien, donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Dans la dernière vidéo que j'ai faite, ou je ne sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière, je ne sais plus, j'avais testé cet émetteur-récepteur sans fil de la marque X-Vive, modèle U2. Et j'avais dit dans la vidéo que j'organiserais un concours pour faire gagner, en fait, ce sans fil. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo, moi, je ne touche pas d'argent pour faire la vidéo, etc. La marque X-Vive, en fait, m'avait proposé de l'envoyer pour que je le teste. Quand je leur ai demandé si je devais le renvoyer, ils m'ont dit, ben non, tu peux le garder. Donc, comme je ne veux pas le garder parce que je ne veux pas, comment dire, je trouverais ça, ce n'est pas que je trouverais ça malhonnête, mais je ne veux pas, en tout cas, que ni eux aient l'impression de m'avoir soudoyé, en quelque sorte, en me donnant leur matériel. Et moi, je ne veux pas avoir l'impression d'avoir été soudoyé, en quelque sorte. Donc, je leur ai demandé s'ils m'autorisaient, en fait, puisque je ne souhaitais pas le garder, bien qu'il fonctionne très bien, voilà, vous n'avez qu'à regarder la vidéo, je mettrai le lien en dessous de la vidéo pour ceux que ça intéresse. En tout cas, j'avais dit, donc, du coup, je leur ai demandé l'autorisation et ils ont accepté que je fasse un concours sur la chaîne pour le faire gagner, en fait, aux personnes qui sont abonnées à la chaîne. Donc, voilà le concours, et puis après, on passera au sujet de la vidéo en elle-même. Donc, pour ceux que ça intéresse, donc, vous pouvez gagner cet émetteur-récepteur. Pour ça, en fait, il y a deux conditions. La première, c'est d'être abonné à ma chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vous encourage à être abonné. Et puis, je vais vous poser une question, et il faudra m'envoyer la réponse sur mon mail perso, qui est jean.fontanille.gmail.com. Et la question est la suivante. Combien y a-t-il de morceaux sur mon dernier album, qui s'appelle Imposture, qui est un album de reprise de plein de guitare-héros, comme Steve Vai, Satriani, Patrick Romba, Steve Morse, Eric Johnson, Christophe Godin, Andy Timmons. Voilà, j'en passez des meilleurs. Donc, voilà. Combien y a-t-il de morceaux sur cet album ? Sachant que cet album, vous pouvez aller l'écouter sur mon site, jeanfontanille.net. Oui, jeanfontanille.net, c'est ça, c'est la bonne adresse. Et donc, voilà. Donc, vous m'envoyez sur mon mail perso, jean.fontanille.gmail.com, la réponse. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, parce que je vérifierais que tout le monde est bien abonné à la chaîne. Et puis, je ferai un tirage au sort en direct sur la chaîne. Voilà, d'ici, on va dire, on va se laisser une dizaine de jours. Donc, d'ici, pas la semaine prochaine, mais la semaine encore après, je ferai un tirage au sort. Et puis, j'enverrai donc à le regagnant, donc cet émetteur-récepteur X-Vive U2. Voilà, qui est un émetteur-récepteur pour guitare. Voilà. Maintenant qu'on a parlé du concours, je voudrais vous parler d'autre chose. Je voudrais vous parler de ce qu'on appelle des Ear Monitors. Avant de rentrer dans le livre du sujet, je vais vous expliquer ce que c'est que des Ear Monitors, parce que j'ai fait un post sur Facebook et j'ai vu que j'avais beaucoup d'interrogations sur, finalement, qu'est-ce que c'était, à quoi ça servait et pourquoi on avait intérêt à utiliser des Ear Monitors. Alors, des Ear Monitors, en fait, ce sont des oreillettes. Alors là, j'en ai deux paires différentes. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, c'est des oreillettes, donc c'est comme un casque, en quelque sorte, audio, qu'on se met dans les oreilles pendant qu'on joue. Et tout l'intérêt, en fait, de ces petites oreillettes, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir les retours traditionnels qu'on a sur scène. Vous savez ce qu'on appelle des bains de pieds, qu'on voit. Alors, c'est vrai que maintenant, on en voit de moins en moins sur scène. Il y en a presque, c'est rare maintenant de voir une scène avec ces bains de pieds devant. Mais habituellement, autrefois, tous les chanteurs, devant eux, avaient un ou deux systèmes du haut-parleur posés par terre. Devant eux, le guitariste en avait un, le bassiste en avait un, le batteur en avait un, le clavieriste en avait un, les choristes en avaient, s'il y avait des choristes, etc. C'est-à-dire, chaque musicien avait son propre bain de pied, donc son propre baffle avec un haut-parleur dedans, posé au sol, qui lui renvoyait donc du son. Et quand on va faire un concert, donc le son, chaque musicien est positionné sur scène et son haut-parleur qui est positionné devant lui, lui sert à ce que l'ingé son lui renvoie le son de son instrument, s'il ne s'entend pas, et puis le son des autres instruments, par exemple, le clavier, la grosse caisse, du charlet, de la batterie, enfin des éléments de la batterie, des voix, etc. De façon à ce qu'il puisse, là où il est positionné sur scène, bien entendre ce que tout le monde joue. Alors en fait, ce type de système, avant on n'avait que ça, donc quand on jouait sur toutes les grosses scènes, parce que les petites scènes, on n'a pas forcément besoin de ça, mais sur les grosses scènes ou les scènes de taille moyenne, pour que tout le monde s'entende bien, et puisse être dans un confort sonore, pour pouvoir jouer comme il faut et faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire faire de la musique, c'était important d'avoir ça. Et ça avait plusieurs inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que, vous avez vu, j'ai dit, il en faut un ou deux pour le chanteur principal, il en faut un pour le guitariste, il en faut un pour le clavieriste, un pour le bassiste, un pour le batteur. Donc ça fait tout un tas, en fait, de haut-parleurs qui sont assez lourds et assez gros à trimballer. Donc ça fait beaucoup de matériel à porter, quoi. Donc déjà, ça, c'est le premier gros, gros inconvénient. Quand on est un groupe où on porte son propre matériel, ce qui est mon cas, et ce qui est le cas de Douzi, le groupe dans lequel je joue et avec lequel je tourne beaucoup, avoir autant, en fait, de haut-parleurs à trimballer, c'est un vrai problème. Et ça prend plus de la place, c'est-à-dire que potentiellement, le camion doit être plus gros. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de dépenses en plus, sachant qu'en plus, évidemment, il faut les acheter, tous ces haut-parleurs. Donc beaucoup de dépenses en plus, et en termes de matériel, en termes de fatigue, de transport, etc. Et puis, beaucoup de place dans la remorque de prise pour ça. La deuxième chose, c'est plus une histoire de son. Sur scène, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il y a beaucoup de micros. Il y a les micros dans lesquels on chante. Donc ça, on ne peut pas les enlever, on en a besoin. Puis il y a les micros qui sont positionnés, par exemple, sur la batterie. Sachant que sur les autres instruments, on n'est pas obligé de mettre des micros. Par exemple, moi, pour reprendre ma guitare, je ne mets pas un micro devant mon ampli. J'utilise une sorte de boîte de direct, en quelque sorte, pour guitare, qui s'appelle un Torpedo Captor X, qui me permet justement de ne pas avoir besoin de mettre un micro devant mon haut-parleur. Le clavier, en fait, n'a pas besoin de micro, puisque, en fait, on prend directement les sorties du clavier. Et le bassiste, en général, comme moi, j'utilise pour la guitare, il utilise une DI, sachant que la plupart des amplis, on va dire un peu sérieux, intègrent une DI dans l'ampli. Donc il suffit juste de brancher un câble à la sortie de l'ampli qui va dans la table de mixage et qui part ensuite dans la façade. Donc ni la guitare, ni l'ampli basse, ni le clavier n'ont de micro. Par contre, tous les champs et tous les micros qui sont positionnés sur la batterie, parce que, par contre, la batterie est un instrument qui est totalement acoustique, donc on ne peut pas faire autrement pour la reprendre que de mettre des micros. Donc, en général, un micro de grosse caisse, un micro sous la caisse claire, un micro sur le charlet et un micro, ce qu'on appelle des overhead, qui sont des micros qui sont placés en l'air et qui vont reprendre toutes les cymbales et, en général, qui reprennent les tomes aussi. Mais parfois, on met aussi des micros sur les tomes. Le problème, c'est que tous ces micros vont reprendre le son qu'il y a sur scène. C'est-à-dire qu'ils vont reprendre un peu du son de la guitare, un peu du son de la basse, un peu du son du piano. Les micros voix, en fait, donc les micros, nous, on est quatre et on chante tous les quatre, donc on a chacun un micro voix. Donc ces micros vont aussi reprendre le son qu'il y a sur scène, c'est-à-dire un peu du son de guitare, un peu du son de basse, un peu du son de clavier et un peu du son de batterie, en plus des voix, évidemment. Donc le problème principal de ça, évidemment, c'est que quand vous allez rajouter, par exemple, des reverbs sur les voix, ce qu'on fait, on rajoute des reverbs et du délai souvent sur les voix, le problème, c'est que cette reverbe ne va pas se rajouter que sur le son des voix qui passe dans les micros. Il va se rajouter aussi dans le son de la batterie qui repasse dans le microchamp, puis dans le son de la guitare qui repasse dans le microchamp, puis dans le son du clavier qui repasse dans le microchamp, puis dans le son de la batterie qui passe dans le microchamp. Donc je prends l'exemple, là, en l'occurrence, du microchamp qui reprend un peu tout le volume sonore qu'il y a sur scène, mais si en plus on a des haut-parleurs chacun devant nous, donc ces fameux retours bain de pied, qui renvoient en plus du volume sonore sur scène, ça veut dire que sur la scène, il y a un volume sonore qui est tellement important que tout ça repasse dans les micros. Ce qu'il y a dans les micros, c'est traité, comme je l'ai dit, par exemple la reverb sur la voix, ou quand on fait un son de grosse caisse, on met de la compression. Donc tout ce son qui repasse dans les micros a le traitement qui est originellement prévu pour l'élément qui est repris par le micro. Par exemple, la compression qu'on met sur le micro de la grosse caisse, cette compression, elle est faite pour traiter le son de la grosse caisse. Pas le son de la guitare, pas le son de la basse, pas le son du clavier, etc. Donc tout ce volume sur scène, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on essaye de réduire le volume sur scène, le volume sonore sur scène, afin que l'ingé son qui fait le son de la façade, c'est-à-dire le son de la sono, c'est-à-dire le son que les gens vont entendre dans la salle de concert, soit le plus propre possible, le plus dynamique, le plus beau, le plus chouette, etc. Et si à chaque fois qu'il met un effet sur un des éléments, comme la voix par exemple, cet effet se retrouve sur tous les autres éléments, c'est un vrai problème. D'accord ? Donc on essaye de réduire tout ce qui peut faire du bruit sur scène. Voilà. Alors, quand vous faites deux concerts par an, c'est peut-être pas très très grave, parce que vous allez vous en accommoder, et puis vous ferez une espèce de cote mal taillée, vous ferez une sorte de compromis, en fait. Et puis vous allez pouvoir passer du temps à faire les balances. Mais quand vous jouez beaucoup, 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 vous allez essayer de trouver un système qui ne pose pas de problème, que vous allez pouvoir reproduire facilement, sans qu'il y ait de problème de ce qu'on appelle la repisse, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire le son des instruments qui repassent dans un micro. Donc on va essayer de limiter ça au maximum. De manière à pouvoir faire que quand on va faire le volume de la façade, c'est-à-dire le volume de la batterie, puis le volume de la guitare, puis le volume, etc. Et puis les traitements associés à chaque instrument, les équalisations, les réverbes, les compressions, etc. Que chaque volume et chaque effet dédié à un instrument ne s'applique que à cet instrument. S'il y a de la repisse partout, on va avoir un vrai problème par rapport à ça. C'est-à-dire que quand je vais traiter le son de la voix, en fait je vais traiter un peu le son des autres instruments aussi. Quand je vais traiter le son de la guitare, je vais traiter un peu le son des autres instruments. Et quand je vais traiter le son de la batterie, je vais traiter aussi le son des autres instruments. C'est-à-dire que je vais rajouter, par exemple, de la compression sur un élément de batterie, je ne sais pas moi, les tomes. Et par exemple, cette compression, comme les tomes vont reprendre un peu le son de l'ampli guitare, et bien ça va traiter aussi un peu le son de la guitare. Donc ça, c'est un vrai, vrai, vrai problème quand on fait le son d'un groupe et quand on tombe beaucoup, encore une fois, on cherche des solutions qui sont simples, qui sont efficaces et qu'on va pouvoir reproduire facilement à chaque fois. Parce que quand on tombe beaucoup, tous les jours, on doit faire une balance parce que tous les jours, il y a concert et le lendemain aussi, etc. Et on ne peut pas y passer trois heures. Une balance, c'est pas... Déjà, il faut installer le matériel, etc. Après, faire les balances. Après, on fait le concert. Après, on désinstalle. On range et on recommence le lendemain. Donc c'est le temps que vous passez en balance. C'est aussi de la fatigue, de l'usure. Quand vous jouez beaucoup, on essaye donc de trouver des solutions qui sont simples et qui sont efficaces et dont on est sûr qu'on va avoir un résultat rapidement. Donc ces petites oreillettes dont je vous parlais au début de la vidéo, les ear monitors, en fait, ça permet de ne pas avoir ces haut-parleurs posées par terre devant chaque musicien puisque le retour de chaque musicien ne sera pas assuré par un haut-parleur posé au sol, mais par ses oreillettes. C'est-à-dire que mécaniquement, ses oreillettes sur la sono, en fait, vont être branchées exactement là où on branche les retours habituels. sauf qu'au lieu que ça sorte dans un haut-parleur posé par terre devant le musicien, ça va directement dans ses oreillettes. Chaque musicien est équipé de ses oreillettes à un récepteur HF à la ceinture et puis à côté de la table de mixage, il y a les émetteurs. Chaque musicien a donc les oreillettes, un récepteur HF, enfin sans fil, et puis un émetteur sans fil à côté de la table de mixage. D'accord ? Et chaque musicien va pouvoir avoir son propre mix du groupe, c'est-à-dire le volume de batterie qu'il veut, le volume de chant qu'il veut, le volume de basse qu'il veut, le volume de clavier qu'il veut, etc. Et pouvoir avoir son propre mix dans ses retours sans avoir ce fameux haut-parleur posé par terre. Ça veut dire que les retours sur scène, nous, on les a dans les oreilles, mais ils ne produisent pas de volume sonore sur scène. C'est-à-dire que dans les micros qu'il y a autour de la batterie, on n'entendra pas le volume de mon retour, puisque le volume de mon retour, il n'y a que moi qui l'entend dans mes oreillettes. Idem pour les retours du chanteur, idem pour les retours du batteur, idem pour les retours du clavier. C'est-à-dire que le volume sur scène se retrouve grandement réduit, puisque tout simplement, avec les oreillettes en fait, en tout cas en ce qui concerne les retours, il n'y a pas de volume. D'accord ? Chaque musicien a son propre casque et donc les retours sur scène ne produisent pas de volume. Donc ça, ça change beaucoup les choses, d'autant comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'utilise un Torpedo Captor X, donc mon ampli, il n'y a pas de micro, l'ampli basse, il n'y a pas de micro, le clavier, il n'y a pas de micro, les seuls instruments où il y a des micros, c'est la batterie et les quatre voix, puisqu'on est quatre à chanter, à faire des chœurs. Donc ça simplifie énormément, énormément, énormément le travail. Il n'y a quand même pas que des avantages à ses oreillettes. Le premier inconvénient, c'est que quand vous jouez, au début surtout, après on s'y habitue, mais on a l'impression d'être un peu dans un bocal, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être un peu coupé du monde en fait. On est un peu dans une espèce de bulle sonore. Alors après, on s'y habitue et on s'y fait vite d'ailleurs, mais c'est un peu, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les Ear Monitor pour ça. La deuxième chose, c'est que le son de guitare dans les Ear Monitor, ce n'est pas super. On ne va pas zoiler la face, c'est-à-dire quand vous avez l'habitude, comme moi, qui ai un certain âge, de jouer avec un ampli derrière qui envoie de l'air, puisque vous savez, le son c'est de l'air qui bouge, c'est-à-dire que les haut-parleurs bougent, et en bougeant l'air, ça vient taper dans vos tympans, et c'est ça le son, c'est vraiment de l'air qui bouge. Donc quand vous avez un ampli derrière à un certain volume que vous avez l'habitude d'avoir cette espèce d'interaction qu'il y a entre les micros de la guitare et le haut-parleur derrière, etc., et que d'un coup, en fait, vos haut-parleurs, c'est ça, c'est-à-dire une oreillette, ce n'est pas du tout la même chose. La sensation qu'on a sous les doigts est complètement, complètement, complètement différente. Et ça, ça demande vraiment du temps pour s'habituer à ça. C'est-à-dire que jouer avec des air monitors, avec le son de guitare qui passe exclusivement là-dedans, ce n'est vraiment pas évident. Et ça demande vraiment une certaine habitude. Peut-être que les nouvelles générations, qui prennent l'habitude aussi de jouer sans ampli, c'est-à-dire directement avec que des pédaliers numériques, ont plus l'habitude de ça parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément connu autre chose. Moi qui joue depuis 35 ans de la guitare avec des amplis guitare, ça demande vraiment un temps d'adaptation et il faut vraiment bien travailler l'équalisation du son de guitare que vous envoyez là-dedans. Ça, c'est très, très, très important. Et donc, élément important aussi, c'est la qualité du son que vous envoient ces oreillettes. Là, en l'occurrence, j'en ai deux différentes et c'est la raison d'être de cette vidéo au départ. J'en ai une paire de Shure 535 qui est un modèle, on va dire, milieu de gamme. Ça vaut 450 euros. Et puis, un modèle asiatique qui s'appelle, alors je vais vous lire le nom parce que c'est un peu compliqué, KZ ZS10 Pro X qui coûte 58 euros. Voilà. Alors, pourquoi j'en ai deux paires ? Tout simplement parce que autrefois, enfin autrefois, il y a quelques mois, j'avais des Shure 235 qui sont un modèle, on va dire, entrée de gamme, donc des oreillettes comme ça qui servent donc à faire ces retours et qui ont fini par rendre l'âme. Ça faisait, j'ai dû les garder 10 ans et ils ont fini par, la saison dernière, l'été dernier, ils ont fini par par mourir. Voilà. Donc, il a fallu que je les remplace et je les ai remplacés donc par le modèle au-dessus, donc des Shure 535 parce que ces Shure-là, ils ont trois voies, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la petite oreillette, j'ai trois voies comme une enceinte trois voies, c'est-à-dire que j'ai une voie pour les graves, une voie pour les médiums, une voie pour les aigus et c'est ce qui me manquait dans ceux que j'avais avant, bien que je les ai gardés quand même un certain temps, c'est qu'ils envoyaient beaucoup trop d'aigus, je n'avais pas du tout de bas, ça me gênait même pour jouer, ce n'était pas agréable et donc je me suis dit je vais investir un peu plus et je vais acheter ceux-là donc qui sont des trois voies. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, alors au début où je les ai eus, je me suis dit c'est vrai que c'est mieux que les autres, ils envoient quand même beaucoup plus de graves et puis en fait à force, à force, alors je les ai utilisés cinq ou six fois sur scène mais finalement, je me suis rendu compte que le son était toujours très très médium, c'est-à-dire que c'est très centré sur une fréquence médium, ça ne va pas très loin dans les graves et il y a une espèce de pointe dans les médiums qui est assez agressive, c'est-à-dire que ça vous met la guitare un peu dans des fréquences qu'en général, les guitaristes n'aiment pas trop, c'est-à-dire que vous savez, on n'a que la précision du son, on n'a pas la rondeur autour. Donc ça fait des sons qui sont très durs à jouer et même si je mets du bas, c'est-à-dire que je mets beaucoup de basses, beaucoup de grosses caisses, etc., ça ne se rajoute pas à mon son, ça ne fait pas quelque chose d'harmonieux en fait. La grosse caisse, vous savez, j'ai que l'attaque de la batte, je n'ai pas la rondeur du fût, etc. Donc ça me gênait un peu et puis, mais bon, en même temps, je n'y portais pas plus attention que ça puisque de toute manière, je me disais, bon, c'est quand même des modèles à 450 balles, ce n'est pas de la merde. Et puis, un concert qu'on a fait avec Douzi, l'ingé son, Raph, que je remercie au passage, m'a dit, tu devrais essayer ces petits monitors chinois ou asiatiques, je ne sais pas où est-ce que c'est fabriqué, mais ça ressemble bien à de la chinoiserie. Vu le prix, ils sont super, ils valent 58 euros et ils ont un spectre sonore incroyable pour le prix, tu devrais essayer. Alors, et il se trouve aussi que j'ai plusieurs amis musiciens guitaristes qui utilisent ces petits ears chinois qui, je le rappelle, valent 58 euros et qui m'ont dit, il faut absolument que tu essayes ces trucs, tes chours à côté, c'est vraiment pas bien. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je me suis dit, tu sais quoi, 58 balles, je vais tenter le coup et puis, ben, sinon, j'aurais perdu 58 euros. Bon, c'est chiant, mais ce n'est pas un drame. Et donc, j'ai acheté ces petits chours, donc, je vous redonne le nom, ces petits chours, ces petits ear monitors, donc, je vous redonne le nom, KZ, ZS10 Pro X, que voilà. Et qu'est-ce que je peux dire ? La seule chose que je peux dire, c'est que c'est absolument incroyable le son qui sort de ses oreillettes. En termes de basse, c'est extrêmement profond. On garde quand même la précision, les attaques. C'est très clair dans les aigus. Les médiums sont beaucoup moins agressifs que les chours. En termes de son, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus confortable. Et ça coûte 58 euros, les amis. Les chours valent, je vous rappelle, 450 euros. Ceux-là valent 58 euros. J'ai même un ami qui m'a dit que son batteur qui jouait avec des ears moulés, donc des ears à plus de 1000 euros, finalement, avait acheté cela et préféré cela tellement le son est agréable avec ses ears. Alors, le son de guitare, c'est toujours pas la panacée, c'est-à-dire que moi, je préfère quand même le son de mon ampli au son de mon ampli repris dans les ears monitors. Mais très honnêtement, quand même, je dois reconnaître que pour 58 euros, je trouve que le son, alors ça n'engage que moi, je trouve que pour 58 euros, ces petits ears monitors, le son est meilleur que dans les chours 535. alors, ils ont quand même pas que des qualités, c'est-à-dire que je pense qu'ils sont assez fragiles, d'ailleurs, c'est ce que tout le monde m'a dit, c'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas les laisser tomber, c'est-à-dire que s'ils tombent par terre, ils sont cassés, ce qui n'est pas le cas des chours, qui sont indestructibles. Je vous dis, moi, la paire que j'avais avant, je l'ai gardée 10 ans et j'ai fait, je ne sais pas de combien de concerts avec, mais je dois reconnaître que sincèrement, pour 58 euros, je crois que je vais en acheter une deuxième paire pour en avoir une paire de secours, un sperre, mais franchement, je suis absolument, totalement bluffé par ces Ear Monitor, le son est absolument dingue, je vous dis, c'est bien, bien meilleur que mes chours à 450 balles. J'ai quand même investi, vous avez vu, j'ai des petites mousses, ce qu'on appelle la mémoire de forme, qui sont des mousses comme ça, qu'on écrase, vous savez, un peu comme des bouchons d'oreille, avant de se le glisser dans l'oreille, pour que ça coupe bien du son ambiant, mais je faisais pareil avec mes chours et ça ne changeait pas grand-chose, c'est vraiment, pour le prix, c'est très, très, très bien et en tout cas, si vous aviez prévu de vous offrir des chours, alors du coup, je vais revendre mes chours, je vous le dis tout de suite, s'il y a des gens qui veulent acheter des chours 535 qui me contactent, alors évidemment, je les laverai avant, ils seront tout propres, il n'y aura pas de miel dedans, mais en tout cas, ils ne seront pas fournis avec, mais je vais les vendre pas cher, parce que du coup, je pense qu'ils ne vont plus en vendre beaucoup après cette vidéo, fatalement, en tout cas pour les gens qui suivent ma chaîne, il faut savoir que quand vous jouez avec des air monitors, à la fois, ça vous sert de retour, c'est-à-dire que ça vous permet d'entendre ce que vous jouez et ce que joue chacun, etc., mais c'est aussi une protection auditive, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous mettre à fond dans les airs, d'accord ? C'est-à-dire que quand on joue avec le volume de la scène, des fois on joue très fort, on se bousille les oreilles, là c'est vous qui réglez votre volume sur votre récepteur à la ceinture, si vous voulez fort ou pas fort, etc., et ils ont un son qui est beaucoup moins agressif que les chours, beaucoup plus doux, et donc vous faites moins mal aux oreilles aussi parce que c'est moins aigu, les chours ont vraiment ce côté très 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 médium qu'avaient déjà les chours que j'avais avant, les 235, je crois 215, je ne sais plus, c'est sûr que les 535 ont plus de bas que les autres, mais franchement, quand j'ai mis cela, en 5 minutes, c'était plié, c'est-à-dire que la comparaison, elle se fait, mais c'est impressionnant la différence, quoi. Donc voilà, donc voilà les amis, je voulais partager ça avec vous, d'abord parce que suite au post que j'ai fait sur Facebook, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que c'était, comment ça marchait, comment on faisait pour avoir le son en fait dans les oreillettes, en fait, est-ce qu'on le branche direct dans la table, alors c'est possible, notre batteur par exemple, il n'a pas de HF, lui, il a un petit boîtier en fait à la ceinture qui va directement dans la table de mixage, c'est-à-dire que s'il a besoin de se lever de derrière sa batterie, hop, il débranche, mais sinon, on a tous des récepteurs HF à la ceinture et puis les émetteurs à côté de la table, et en fait, ils sont branchés exactement là sur la table de mixage, sur les sorties qui iraient en fait dans les retours traditionnels, voilà. Et évidemment, ce truc-là est génial, c'est-à-dire que ça vous évite de trimballer des haut-parleurs, enfin des bains de pieds, quoi, en fait, c'est... Donc imaginez quand vous faites plus de 100 dates par an, l'énergie que votre retour, il est là, quoi, c'est... Alors évidemment, il y a les émetteurs et les récepteurs, mais ça pèse que dalle, c'est dans des flyquaises, c'est... Enfin, c'est tout petit, hein, 4 émetteurs... Enfin, 3 émetteurs-récepteurs, ça rentre dans un truc comme ça, quoi. Donc voilà, si vous cherchez des Ear Monitor pas chers, même pour tester, ne serait-ce que par curiosité, eh bien, ou un casque même audio pour écouter de la musique vraiment à pas cher, 58 euros, bon, ce qui est... Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont me dire que c'est un peu cher pour savoir que des Ear Monitor habituellement, les Ear Monitor de bonne qualité, c'est plus de 1000 balles, donc on est carrément... C'est un grand écart absolu, le truc. Sur plein de forums, d'ailleurs, sur Internet, il y a beaucoup de gens qui disent c'est incompréhensible qu'ils arrivent à sortir un produit pareil à ce prix-là. Encore une fois, je pense que c'est fragile, je ne sais pas si ça tiendra une saison. Je vais quand même en acheter une deuxième paire pour avoir un spare, mais franchement, je suis vraiment bluffé par ces petites oreillettes. Voilà, c'est assez incroyable et donc je voulais partager ça avec vous. Je voulais vous expliquer un peu comment ça fonctionne et le pourquoi en fait de l'utilisation de ces Air Monitor. Mais voilà, ça vaut vraiment vraiment le coup si vous cherchez ce genre de truc de vous pencher là-dessus parce que c'est vraiment bluffant. Voilà, comme d'habitude, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas quand même le petit concours pour gagner ce système sans fil pour guitare X-Vive. et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501